Musique Petit crinkles chocolat noix de coco Vous aurez besoin de 100 g de chocolat, 80 g de farine, 20 g de noix de coco, 40 g de sucre, 30 g de beurre, une demi-cuillère à café, de levure chimique, un oeuf et du sucre glace. Pour commencer, je viens mélanger le beurre et le chocolat, puis je les place au micro-ondes. Pendant ce temps, je viens mélanger l'oeuf avec le sucre. Une fois que j'ai un mélange bien homogène, je viens reprendre mon chocolat qui est fondu, je le mélange bien avec le beurre et je l'ajoute à ma préparation. Je mélange le tout. J'ajoute ensuite la noix de coco au fur et à mesure. Si vous n'avez pas de noix de coco, je vous conseille de remplacer la portion de noix de coco par de la farine. Tout simplement, vous mettez 100 g de farine au lieu de 80 g. Donc là, je mélange bien la farine au fur et à mesure. Musique Puis, la demi-cuillère à café, de levure. Le mélange commence à s'épaissir, donc c'est bon signe. J'ajoute une pincée de sel et je viens bien décoller la pâte des contours du plat pour former comme une petite boule. Puis, je la place au frigo pendant minimum 2 heures. Une fois le temps de pause terminé, je viens préchauffer mon four à 180 degrés. Vous pouvez voir que la préparation a bien durci. Et donc, je viens ensuite former des petites boules. Donc, vous les faites de la taille que vous voulez. Moi, je les ai faites assez petites parce que j'en voulais beaucoup. Musique Ensuite, je viens mettre du sucre de glace dans un récipient. Et j'encorpore mes petites boules pour les recouvrir totalement. Je les place ensuite sur une plaque de four avec un papier sulfurisé. Musique Et une fois que c'est terminé, je n'ai plus qu'à les enfourner. Donc, pour ma part, je les ai mis pendant 8 minutes. Si vous voulez qu'elles soient un petit peu plus dures, vous les mettez pendant 10 minutes. Mais moi, je voulais qu'elles restent moelleuses à l'intérieur. Et voilà, les crinkles sont déjà terminés. J'aime bien cet effet un petit peu craquelé sur le dessus. Et puis, avec le sucre glace, ça donne un effet enneigé. Et je trouve ça super mignon. Je vais les placer ensuite dans une petite assiette. Et si vous voulez, n'hésitez pas à saupoudrer encore de sucre glace par-dessus. Ou de noix de coco.